Salut à tous c'est BizBiz Alors aujourd'hui l'épisode 201 du ZapImage Comme d'habitude je vous mets des images de fouilles, d'actualité ou des images anciennes On en parle un peu et c'est parti Donc déjà je tenais à tous bien sûr vous remercier Parce que hier on a fait un épisode un peu spécial sur le ZapImage 200 Et j'avais dit si on pouvait atteindre la barre des 15 000 likes On en fait encore mieux parce qu'actuellement je crois qu'on est à plus de 17 000 likes Donc ce qui est énorme Donc merci à tous ceux bien sûr qu'on like la vidéo Donc bien sûr on va continuer à faire le plus longtemps possible cette série Donc maintenant les gars on commence avec un anniversaire Et aujourd'hui c'est l'anniversaire de Marcelo Qui est pour moi le meilleur défenseur gauche actuel dans le monde du football Aujourd'hui il fête ses 29 ans Donc bon anniversaire à Marcelo Ensuite on va ouvrir la page Europa League On va parler bien sûr de l'Olympique lyonnais qui recevait l'Ajax Donc au match allé il y avait eu 4 à 1 Donc c'est un score vraiment compliqué à récupérer au match retour Donc ils avaient seulement 10% de chance de se qualifier pour la finale de l'Europa League Donc ils ont quand même gagné le match 3 à 1 Dommage parce qu'ils ont pris le but, le premier but Parce qu'ils perdaient quand même 1-0 Ils ont marqué 2 buts à la 45ème minute avec la casette sur pénalty Et juste 1 minute ou 30 secondes après ils ont remarqué Enfin passé devant surtout au score 2 à 1 Et en deuxième mi-temps ils avaient toute une mi-temps Pour bien sûr essayer de remettre 2 autres buts pour avoir égalité parfaite Donc ils ont réussi à mettre seulement 1 but Mais bon voilà ils ont vraiment poussé C'est vraiment dommage parce qu'ils ont eu pas mal d'occas Et à mon avis ils doivent vraiment s'en mordre les doigts Parce que voilà la finale leur tendait vraiment les bras au pire Ils auraient pu au moins faire les prolongations Et vu que l'Ajax Amsterdam vu qu'ils ont fait pratiquement tout le match A faire que défaut je sais pas ils ont pu juste prendre au moins 7 cartons jaunes 1 carton rouge ils ont pris Donc ils ont joué quand même à 10 contre 11 Et donc nous ils ont pas réussi bien sûr à saisir cette chance là Mais c'est vraiment dommage puisque cette finale les gars leur tendait vraiment les bras Ensuite donc regardez la finale de l'Europa League cette année Donc ce sera l'Ajax Amsterdam face à l'autre favori de l'autre rencontre Donc c'était Manchester United qui recevait le Celta Vigo Donc il y a eu un partout vu que Manchester United est parti gagner 1-0 en Espagne Ben voilà donc la finale c'est Ajax face à Manchester United Donc deux gros seins bien sûr Grosse équipe Ensuite une déclaration de Mourinho Il a dit tant pis on va sacrifier le championnat Et on va encore me critiquer Donc au championnat ils sont 6ème Manchester United Et l'année prochaine ils aimeraient vraiment jouer la Ligue des Champions Il leur reste vraiment qu'une option Parce que le championnat maintenant je crois que c'est pu Il reste que deux journées Ils ne pourront pas bien sûr arriver dans le top 4 Donc ils ne seront pas en Ligue des Champions Grâce au championnat Mais ils peuvent bien sûr s'ils gagnent l'Europa League face à l'Ajax Amsterdam Et cette année voilà le vainqueur de l'Europa League est qualifié directement en Ligue des Champions Donc il a dit voilà le championnat maintenant il s'en fiche Ils vont tout faire pour gagner bien sûr cette finale face à l'Ajax Ensuite le grand absent quand même c'est Zlatan Ibrahimovic de cette finale Parce qu'il a quand même joué Bon actuellement il est à Manchester United Il a quand même joué aussi à l'Ajax Et la finale se déroule à Stockholm Voilà c'est en Suède Et bien sûr Zlatan est suédois Donc c'est vraiment dommage Voilà que Zlatan ne sera pas là Ensuite les gars la finale encore de l'Europa League Donc aura un goût particulier pour Van der Sar Donc c'est l'ancien gardien de Manchester United Et l'ancien gardien de l'Ajax Amsterdam Vu qu'il est hollandais Donc il a quand même ce gardien là a gagné 2 Ligues des Champions Voilà avec les 2 clubs qui vont se rencontrer en finale d'Europa League Ensuite l'Ajax Amsterdam se qualifie ce soir pour la première finale européenne depuis 1996 Donc voilà ça faisait pratiquement plus de 20 ans qu'ils n'étaient pas en finale d'une compétition européenne Donc quand même ils ont gagné 4 Ligues des Champions L'Ajax Amsterdam c'était vraiment une très grosse équipe il y a quelques années Mais bon voilà et donc cette année peut-être ils vont remporter l'Europa League Ensuite on va parler d'Alexandre Lacazette avec l'Olympique Lyonnais Donc hier je pense que c'était le dernier match d'Alexandre Lacazette Voilà en compétition européenne Parce qu'il risque de partir Parce que la seule condition pour Lacazette pour qu'il reste à Lyon C'était qu'il se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions Donc il devait gagner absolument l'Europa League Parce que le championnat maintenant c'est mort vu qu'ils sont 4ème Donc voilà c'est sûrement l'un des derniers matchs bien sûr de Lacazette Bon on peut dire au parc où elle est en compétition européenne Ensuite on va parler de Uri Kielmans On aurait signé il y a quelques jours avec l'Ace Monaco Le transfert serait vers les 23 millions d'euros Donc il n'y a encore rien d'officiel Bien sûr ça c'est des rumeurs Donc il aurait signé il y a quelques jours avec l'Ace Monaco Donc dès que j'en sais plus les gars je vous redirai Ensuite on va parler de la BBC C'est bientôt fini donc la BBC pour ceux qui ne savent pas Benzema, Bell et Cristiano Ronaldo Parce que Bell a choisi Manchester United Tout simplement Garrett Bell Il est arrivé il y a quelques années quand même au Real Madrid Il a quand même été transféré pour 100 millions d'euros C'était le transfert le plus cher de l'histoire Avant que Paul Pogba le fasse l'année dernière Donc Garrett Bell la première saison qu'il arrivait Il a gagné la Ligue des Champions Et depuis en fait à cause des blessures Ben voilà il n'est même plus je crois titulaire dans cette équipe là Souvent voilà c'est soit Isco ou Asensou A compris bien sûr sa place Et on voit que si l'année prochaine il part les gars Ce serait seulement dans un seul club Et il partirait bien sûr en première ligue pour jouer à Manchester United Parce qu'il a dit qu'il partirait là-bas Donc il y a des grandes chances quand même que Garrett Bell parte là-bas Déjà qu'il ne s'entend plus trop avec Cristiano Ronaldo Lui il aimerait vraiment être dans un club où il est le leader Et surtout à cause des blessures Je pense voilà que son aventure Enfin voilà l'aventure au Real de Madrid Et surtout en Espagne c'est fini Donc il risque de partir l'année prochaine à United Ensuite regardez le nombre de joueurs expatriés Dans plus de 138 championnats dans le monde Donc on voit que le premier pays ça reste le Brésil C'est normal avec toutes les pépites Voilà donc ça va un peu partout Dès que ça part du continent sud-américain Ça part partout dans le monde Et le deuxième quand même c'est la France Voilà la France les gars Il y a 781 joueurs expatriés Dans les plus de 138 championnats dans le monde Donc on voit que la France les gars Il y a beaucoup de bons jeunes joueurs Ensuite les gars il y a 18 ans Jour pour jour Parme Remportait l'Europa League Donc ça s'appelait avant la coupe UEFA Donc à Moscou Grâce à sa victoire 3-0 Côte l'Olympique de Marseille Donc les gars voilà Il y a déjà 18 ans jour pour jour Marseille se prenait quand même une fessée En finale Ensuite regardez le tweet de l'équipe de France Donc c'est marqué Raphaël Varane et le Real Madrid Éliminé l'Atlético de Madrid Et joueront à nouveau Une finale de la Ligue des Champions Donc on voit que le tweet Même enfin même le tweet Bien sûr vous dit l'idée des champs Les gars il snow Où il boycotte carrément Karim Benzema Parce que Benzema quand même Est français Ils le mettent même pas dedans Alors que Raphaël Varane C'est vrai qu'il a joué la demi-finale Mais Benzema aussi C'est surtout grâce à lui Voilà qu'ils sont passés en finale Grâce à l'action qu'il a fait Et voilà Il considère juste que Raphaël Varane Et le Real Madrid Ils mettent même pas Karim Benzema Donc on voit qu'il reviendra jamais En équipe de France Et c'est vraiment dommage Parce que vu le niveau qu'il a Benzema Ensuite il y a 13 ans Jour pour jour L'équipe de France U17 Était championne d'Europe Donc c'était la génération 87 Donc regardez on voit Benzema On voit ensuite Atem Benzema On voit même Samir Nasri Donc voilà sur tous ces jours là On va dire quand même Que Karim Benzema Ce qui s'en est sorti Un petit peu le mieux Vu que maintenant il est attaquant Quand même au Real Madrid Dommage qu'il joue plus en équipe de France Alors que Benzema Voilà au PSG Voilà Il squat bien sûr Le banc Et Samir Nasri On est parti du côté de Séville Mais bon j'entends plus trop parler de lui Mais c'est vrai que cette génération 87 Les gars On peut avouer quand même C'est du gâchis Ensuite regardez l'équipe de la semaine En Ligue des Champions Des demi-finales Retour Donc on voit voilà Tous les joueurs On voit Kylian Mbappé Quand même pour Monaco Même si voilà Ils ont perdu face à la Juventus On voit Daniel Vest Qui est totalement mérité Sinon bien sûr Vous voyez tout le reste de l'équipe Ensuite on va parler D'Olivier Giroud Inscrit plus de 10 buts En première ligue Lors de ses 5 dernières saisons Donc regardez depuis la saison 2012 2013 11 buts Donc c'est vrai qu'il dépasse A chaque fois les 10 buts Ce qui est pas mal Parce qu'Olivier Giroud Quand même Il est pas titulaire Avec Arsenal C'est souvent Alexis Sanchez Et lui il rentre en cours de match Et ça va Il arrive toujours à dépasser On va dire la barre Des 10 buts Ensuite les gars D'après The Mirror Arsenal est prêt à débourser 30 millions d'euros Pour recruter Thomas Lemar Donc Thomas Lemar C'est vrai révélation Cette année Avec plein de joueurs Bien sûr De l'Aïs Monaco Mais c'est vrai qu'il est vraiment Très fort Dommage qu'il a pas commencé Enfin pas débuté le match Face à la Juventus Voilà Jardim il a fait rentrer En cours de match Mais Thomas Lemar Les gars vraiment très fort En plus il commence A s'intégrer dans l'équipe de France Donc 30 millions Peut-être l'année prochaine À Arsenal Ensuite tous les 7 ans Depuis 1989 Une équipe italienne Remporte la Ligue des Champions Donc en 1989 C'était le Milan 7 ans plus tard La Juve 7 ans plus tard C'était le Milan C En 2010 les gars C'était l'Inter Et 7 ans plus tard Cette année Il y a la Juventus Face au Real Donc peut-être la Juventus Un victorieux face au Real Donc ça voilà Ça ferait tous les 7 ans Bien sûr Une équipe italienne Remporte la Ligue des Champions Ensuite regardez Les arrivées du côté De l'Olympique de Marseille Cet été Donc regardez ce que Marseille Veuille recruter Donc déjà un gardien Pour remplacer Voilà Pelé Pourtant je trouve Qu'il fait vraiment l'affaire Un peu Johan Pelé Dans les cages de Marseille Sinon deux défenseurs centraux Ça c'est vraiment Il ne doit plus jouer Avec Fanny et Rolando Donc il veut absolument Recruter là Un latéral gauche Donc Evra normalement Il ne fait pas l'affaire Parce qu'ils veulent ça Sinon deux milieux Et deux attaquants C'est vrai qu'il faut Remplacer Ou on va dire plutôt Aider Gomis Parce qu'il a du mal Quand il est blessé Marseille ils n'ont pas D'autres attaquants Donc voilà tout ce que Veuille recruter Marseille L'été prochain Ensuite les gars Regardez les dix équipes Les plus en forme Enfin sur leurs six derniers matchs Donc on voit que c'est quand même L'AS Monaco Qui reste quand même Sur six victoires d'affilée Donc ça c'est que des Les matchs bien sûr En championnat Donc au deuxième A bien sûr le Barça Voilà où ils ont perdu Sinon ils ont fait que des victoires Après vous voyez bien sûr Tous les dix meilleures équipes Bien sûr en Europe Ensuite les gars Première fois depuis le départ De Sir Alex Ferguson Que Manchester United Marque sans but Toute compétition confondue Que ce soit en championnat Ou même en Europa League Parce que voilà Ils sont quand même Ils sont arrivés jusqu'au final Donc c'est pour ça Ils ont marqué énormément de buts C'est vrai que moi Avec tous les L'équipe monstrueuse Qu'ils ont Manchester United Donc c'est totalement mérité Enfin c'est vraiment logique Voilà qui dépasse Cette barre des sans buts Ensuite d'après goal Rémi Cabella Ne sera pas retenu Par l'Olympique de Marseille C'était en cas d'offre D'au moins 8 millions d'euros Donc Rémi Cabella Pour moi il est quand même En dessous par rapport Voilà au Thauvin Par rapport à Lopez Ou même à Payet Voilà tous les gros joueurs Bien sûr de Marseille Donc c'est vrai Qu'il est rarement titulaire Il rentre souvent en cours de match Donc on voit que s'il y a Une offre de 8 millions Bien sûr l'Olympique de Marseille Le lâchera Ensuite les gars On va parler de Rémi Marès Pour rejoindre Arsenal Ou Tottenham La saison prochaine Donc Rémi Marès J'avais déjà dit Que Marseille était intéressé Par lui En fait Marès J'ai vu une réponse Il a dit tout simplement Qu'il ne voulait pas revenir En Ligue 1 Et voilà il veut surtout Jouer la Ligue des Champions Donc lui son rêve C'était de partir au Barça Mais en fait le Barça Ils ne sont pas intéressés Par Marès Donc Marès Il risque rien de rester En première Ligue Et peut-être Dans un club comme Arsenal ou Tottenham Mais plus Tottenham Parce que c'est sûr Qu'ils vont jouer La Ligue des Champions Alors qu'Arsenal Actuellement est sur 5ème Mais bien sûr Ils ne sont pas qualifiés Pour la Champions League Ensuite les gars L'équipe de France Affronte l'Espagne A 17h45 En quart de finale De l'Euro U17 Donc ça doit être actuellement Donc voilà Peut-être on en reparlera Bien sûr demain De cette rencontre là Ensuite les gars On va continuer avec l'Euro U17 Donc une nouvelle formule Des tirs au but Va être expérimentée Donc le format A-B-B-A Sera utilisé A la place du format A-B-A-B Donc en fait Le format A-B-A-B Donc c'est une équipe tire Après c'est l'autre équipe Et là en fait Ils vont essayer de faire Une équipe tire Et après l'autre équipe Elle tire deux fois Et après ça redevient L'autre équipe Donc voilà Ils vont essayer d'essayer ça Donc pourquoi pas Je ne sais pas Après ce sera mieux Que l'ancienne formule Et pour finir Regardez le classement Des 25 meilleurs défenseurs De la saison Sur le média anglais The Telegraph Donc on va voir La partie du premier Bonuti Au dernier Bali de Manchester United Donc tout simplement Moi je vais vous dire Est-ce que ce classement là Pour vous est vrai Vous juste mettez moi En commentaire Les trois premiers Donc moi je mettrais quand même Sergio Ramos Parce que Ramos Il faut aller chercher A la 9ème place Je le mettrais premier Deuxième Je mettrais Kiellini Le défenseur de la Juventus Et en troisième Je mettrais Bonuti Ce qui est premier Donc je mettrais Ce classement là Donc vous mettrais en commentaire Votre classement Donc voilà les gars La fin des appimages 201 Donc ça vous a plu Un petit like Et je vous ferai l'épisode 202 Demain en parlant D'encore plein d'actualités De football Donc moi je vous laisse A la prochaine Comme d'habitude Ciao à tous La vie est moche Donc on l'a maquillée Avec des mensonges Et cause son âme est moche Plus qu'à la maquiller Avec des mensonges Je sais pas ce qu'il se passe Dans ma tête Parfois Je voudrais sauver la terre Parfois Je voudrais l'avoir brûlée Ça va pas trop J'roule l'inter Trop de haine pour 9 mètres carrés Tristesse faut pas